Bonjour et bienvenue, je suis Bouchra Hillomi, professeur de la langue française à l'école Ibn Zaydoun. Je vous propose une leçon sur l'adjectif qualificatif. Cette leçon s'adresse aux élèves de la cinquième année primaire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? À quoi sert-il? Pour répondre à ces questions, je vous invite à bien observer les exemples suivants. La phrase A. Le vent violent a déraciné les grands arbres de la forêt. La phrase B. La petite gazelle court sur l'herbe fraîche. Revenons à la phrase A. Le vent a déraciné les grands arbres de la forêt. Je vais poser des questions sur cette phrase. Comment est le vent? Je réponds par « Le vent est violent ». Comment sont les arbres? Je réponds par « Les arbres sont grands ». Je remarque que les deux mots « violent » et « grand » sont des mots qui nous apportent une précision, une caractéristique sur les noms qui l'accompagnent. Donc, on dit que « violent » qualifie « le vent » et « grand » qualifie « les arbres ». On passe à la deuxième phrase. La petite gazelle court sur l'herbe fraîche. Je vais poser les mêmes questions. Comment est la gazelle? Je réponds par « La gazelle est petite ». Comment est l'herbe? Je réponds par « L'herbe est fraîche ». Je remarque aussi que « petite » qualifie le nom « gazelle » et « fraîche » qualifie le nom « herbe ». Donc, on déduit que les mots qui qualifient des noms s'appellent des adjectifs qualificatifs. Et maintenant, on lit tous ensemble la définition suivante. L'adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. On passe maintenant à la deuxième note, la place de l'adjectif qualificatif. Premièrement, l'adjectif qualificatif peut être placé avant le nom. C'est comme dans l'exemple suivant « une jeune fille ». Deuxièmement, il peut être placé après le nom. C'est comme dans l'exemple « l'herbe fraîche ». On peut dire aussi qu'un nom peut avoir plusieurs adjectifs qualificatifs. C'est comme dans l'exemple suivant. La grande forêt verte s'étend sur une vaste surface. À partir de cette phrase, on peut dégager que le nom « forêt » a été qualifié par deux adjectifs qualificatifs, « grande » et « verte ». Et le troisième adjectif qualificatif qualifie le nom « surface ». Alors, pour mieux comprendre cette leçon, je vous invite à consulter les pages 145 et 146. Vous trouverez des exercices d'entraînement et des exercices d'évaluation. On arrive maintenant à la fin, à la prochaine séance, sur le même thème, l'accord de l'adjectif qualificatif. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada